Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Je voulais rapidement revenir sur la polémique qui enfle depuis maintenant quelques jours, depuis la remise du ballon d'or de Messi. Il s'agit simplement de cette photo qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc de la comparaison de la remise du ballon d'or de Messi cette saison, comparée à la remise du ballon d'or à Modric l'année dernière, alors que Ronaldo était dans la même équipe. En gros, il y a beaucoup de personnes qui disent que Ronaldo a été volé, parce que si Messi a eu le ballon d'or cette année avec les statistiques qu'il a, Ronaldo aurait dû l'avoir l'année dernière, parce qu'il a les mêmes statistiques que Messi, voire mieux à certains endroits, comme le niveau des trophées, ou alors les statistiques au niveau des buts en Ligue des Champions. Alors moi, j'ai trois hypothèses pour expliquer ceci. Je vais vous les énumérer rapidement. Donc pour moi, la première hypothèse, c'est tout simplement parce que l'année dernière, c'était une année de Coupe du Monde. Et étant donné que le système de vote avait changé, il fallait récompenser quelqu'un qui avait fait une très bonne campagne européenne en Ligue des Champions, mais aussi, surtout, en Coupe du Monde. Et là, je pense que la Coupe du Monde ratée de Cristiano Ronaldo a participé à lui faire perdre beaucoup de points. Surtout parce que de l'autre côté, il y avait un autre joueur, même pas un seul, mais deux joueurs du Real Madrid aussi, qui étaient allés beaucoup plus loin en Coupe du Monde. Varane qui gagne la Coupe du Monde et Modric qui va jusqu'en finale. Déjà, là, c'est le premier problème à mes yeux. Parce que si les votants voulaient vraiment respecter à la règle les nouvelles conditions du Ballon d'or, ils l'auraient attribué à Varane. Parce que Varane, non seulement, il gagne la Ligue des Champions, il avait fait une grosse saison avec le Real, mais aussi, surtout, il gagne la Coupe du Monde en étant décisif avec la France, en marquant notamment contre l'Uruguay. Donc Varane aurait dû, normalement, gagner le Ballon d'or. Sauf, 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 et cela me permet de faire la transition sur mon hypothèse numéro 2, il y a un homme qui change tout cela, c'est Monsieur Florentino Perez. Le président du Real Madrid, on sait tous qu'il fait une campagne active pour ses joueurs pour la récompense du Ballon d'or. Et sachant que Cristiano Ronaldo avait annoncé son départ pour la Juventus, Perez a donc changé son fusil d'épaule et il a tout misé sur son joueur le plus bancable au niveau marketing pour rafler le trophée. Et étant donné qu'on sait tous que les défenseurs, c'est très difficile pour eux de remporter le Ballon d'or, Florentino Perez a tout misé sur Modric, au détriment de Cristiano Ronaldo qui était parti, et aussi de Varane qui était son joueur au niveau marketing, le moins bancable, tout simplement. Et là, on sait très bien qu'entre le Real, le Barça, ce sont de gros lobbies et ils sont très, très, très puissants. Ils savent très bien influencer. Et lorsque des joueurs qui jouent au Real ou au Barça sont à lice pour le Ballon d'or, très généralement, ils réussissent à le remporter. Je peux vous garantir que si Cristiano Ronaldo était resté au Real, il serait aujourd'hui Ballon d'or à la place de Modric l'année dernière. Et ça, Ciellini a parlé, j'imagine bien, pour Ronaldo. Il a parlé en conférence de presse pour dire que le Real Madrid se serait vengé de Ronaldo de son départ, en militant pour Modric afin qu'il obtienne le Ballon d'or. Enfin, ma troisième hypothèse concernant le Ballon d'or de Messi. On est d'accord qu'ils ont les mêmes stats à peu près, même si je pense que les passes décisives, c'est autre chose. Par contre, où je pense qu'il y a une grosse différence, c'est que cette saison, il n'y avait pas de Coupe du Monde. Et forcément, on se focalise plus sur la compétition européenne en cours parce que c'est la plus importante de l'année. Et force, c'est de constater que l'année dernière, en tout cas la saison dernière, Messi a été au-dessus de tout le monde individuellement. Il n'y a personne qui a été meilleur que Messi au niveau individuel, je le répète, parce que lorsqu'on regarde ses concurrents directs, à savoir Sadio Mane et Virgil van Dijk, aucun des deux ne s'est démarqué au point d'être le numéro 1 indiscutable, par exemple de Liverpool. Ça a toujours été, Sadio Mane devrait l'emporter parce qu'il a été le meilleur buteur de première ligue et qu'il a fait des prestations intéressantes. Ou alors, Virgil van Dijk devrait l'emporter parce qu'il est le meilleur défenseur du monde. Il n'y a jamais eu de consensus sur un seul joueur de Liverpool qui a porté toute cette équipe du début à la fin de la saison. Ça a été la dispersion des votes avec notamment Mohamed Salah, Alisson, qui je vous rappelle a gagné la Copa América, la Ligue des Champions, qui avait aussi Firmino. Et forcément, lorsqu'il y a autant de joueurs qui défendent une seule équipe, qui postulent un trophée individuel, ce qui arrive, c'est la dispersion des votes. Et ça, ça profite à qui ? Ça profite aux joueurs de l'autre côté qui a plus marqué les esprits avec des statistiques individuelles avec une saison extraordinaire. Messi a donc rappelé la mise au nez et à la barbe de Van Dijk. Et ça s'est joué à peu, ça s'est joué à rien. Ça a été l'un des ballons d'or les plus serrés de l'histoire de cette distinction personnelle. Ça s'est donc joué à 7 points. Oui, que 7 points entre Messi et Van Dijk. Et ça, dites-vous bien que si Mané, si Alisson, si Salah n'étaient pas dans les votes, eh bien Van Dijk aurait été ballon d'or tout simplement devant Messi. Donc voilà, moi je pense que c'est l'explication qui justifie un peu cette différence entre Messi et Cristiano Ronaldo avec des statistiques pareilles, avec des saisons différentes. Donc moi je pense qu'il faut recontextualiser les choses et les expliquer de façon claire. Je pense que c'est la raison pour laquelle Ronaldo n'a pas gagné le ballon d'or l'année dernière et non un complot ou quoi que ce soit venant de la part du Barça ou de Messi. Je pense qu'il faut essayer de prendre du recul et analyser les choses et essayer d'être moins aveuglé par les stats qu'on nous sert tous les jours. Parce que vous savez, les stats, on fait dire aux stats ce qu'on veut. Donc très attention à ce qu'on lit partout. Pour essayer de voir, se faire sa propre opinion. Et voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, je ne détiens pas la vérité. Je ne donne que mon avis personnel. Ce n'est que mon opinion subjective. J'essaie d'être objectif, d'accord. Mais c'est vraiment ce que je pense de façon personnelle. Et je vous l'expose. Donc vous, de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis pour voir, discuter, comparer et approfondir la question si ça vous intéresse. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Ça me fait super plaisir d'avoir autant de retours sur mes vidéos. La chaîne n'arrête pas de grandir encore et encore. Le contenu sera toujours présent et régulier sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas pour ça. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501